Les gens en ont assez, assez des excès du président du conseil exécutif de la CTM. On l'a toujours connu avec un tempérament excessif, tout le monde relativisait jusqu'alors ses propos. Mais là maintenant, ça prend une dimension qui est devenue insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable qu'en réalité, il est soutenu dans ce genre de propos par d'autres élus que je trouve encore plus coupable que lui. Tout le monde a constaté qu'il y a maintenant une sorte de syndrome obsessionnel au niveau de l'exécutif. C'est quand même grave ce que vous dites. Mais non, je dis ce qui est la réalité, il voit des complots partout. Bon, donc je pense que ça suffit, car il s'agit du personnage politique qui détient le plus de pouvoir à la Martinique. Les militants et EDM sont outrés, outrés des attaques d'abord dont leur secrétaire général fait l'objet. Ils sont indignés et ils me disent qu'il faut maintenant que l'on marque une sorte d'arrêt, qu'il y a une limite, une sorte de ligne rouge qui est maintenant à tête et qu'il ne faut pas laisser dépasser.